Musique Wesh les oulettes c'est KassosForeLife84 et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube KassosCivy Je tenais à m'excuser d'entrée de jeu pour la petite inactivité que j'ai eu cette semaine sur la chaîne Malheureusement les amis j'ai eu un petit chéchant à faire j'ai eu du boulot il a fallu remplir le compte ça y est maintenant que ça déborde je vais recommencer à vous commenter des gameplays Donc pour ceux qui ont pu le remarquer on est sur la map carrière en démolition il faut savoir que je suis un joueur de hardcore Donc qu'est-ce que je fais en démolition mais tout simplement il y avait le défi de clan à faire 60 bombes à poser en démolition Donc voilà je te l'ai donné un coup de main à mes collègues à faire un peu le ménage pour qu'ils soient tranquilles pour pouvoir poser leurs bombes Donc c'est ce que j'ai fait vous allez voir que j'ai effectué une très bonne partie voilà pourquoi je voulais proposer Même si c'était du simple sur cette partie j'ai réussi à avoir la connexion et en plus de ça on est tombé sur une équipe de campeurs Donc du coup je vais m'amuser à rester un peu dans leur camp et à leur mettre leur petite fessée à les spawn qu'il est Vous allez voir que c'est assez rigolo et que je vais faire quand même une belle série donc voilà pourquoi je voulais proposer Et lors de cette vidéo je vais parler aussi de la chaîne je vais parler aussi des candidatures pour le clan Parce qu'il faut savoir que le clan guérilla s'approche dangereusement du level 50 Donc 50 sur Black Ops 2 et 50 sur MW3 donc voilà pourquoi je reçois des dizaines de candidatures tous les jours sur le clan guérilla Mais il faut savoir que je vais pas m'amuser à accepter des joueurs comme ça sans les connaître sans savoir qui c'est Donc je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne pour les candidatures pour les recrutements pour le clan guérilla Et je vais vous parler aussi de la chaîne YouTube CassoCivi parce que franchement ça fait vraiment mal et je suis vraiment content On a passé les 2200 abonnés donc je vous remercie tous pour ceux qui nous suivent Je remercie même tous les petits rageux qui sont abonnés à ma chaîne parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui me critiquent et qui m'insultent Mais qui s'abonnent à ma chaîne donc même vous je vous remercie les gars Voilà pourquoi on a passé les 2200 abonnés et accrochez vous bien on a passé les 300 000 vues Donc voilà 300 000 vues ce n'est pas rien quand même Et oui les amis tous les petits rageux 300 000 vues Donc voilà pourquoi ça me fait plaisir et que je suis de retour pour vous commenter cette vidéo Donc pour cette partie j'étais avec Randy Kindle et Daredevil C'est eux qui s'occupaient de poser les bombes parce qu'en fait j'étais censé les poser avec eux Mais j'ai tellement fait une bonne série que du coup j'ai voulu continuer ma série Vu que je savais que je pouvais compter sur Crane de Kindle et Daredevil J'ai continué ma série pour vous proposer une bonne petite partie Donc c'est ce que j'ai fait j'avais choisi l'AN94 J'y avais mis un charge rapide et un silencieux Donc voilà comme d'habitude pourquoi j'ai pris l'AN94 Tout simplement parce que j'ai fini mes fusils d'assaut en diamant Donc voilà je me suis dit pourquoi me casser la tête Je vais reprendre ma petite AN94 et je vais leur mettre une petite fessée Parce qu'il faut savoir que l'AN94 elle fait vraiment mal Elle est vraiment précise et elle est vraiment dangereuse Donc voilà quand vous savez vous en servir vous allez voir ce que ça donne Donc voilà j'avais mis en série de points J'avais mis micro station tout simplement pour pouvoir me déplacer tranquillement Vous allez voir que je vais la débloquer à l'instant Et j'avais mis pour suivre les chiens et le groupe de chasse tout simplement Comme je vous ai dit tout à l'heure Pour faire un peu de ménage pour que mes collègues soient tranquilles Pour poser la bombe Mais vous allez voir que lors de cette partie j'ai quand même fait une erreur Enfin je sais pas si on peut appeler ça une erreur Mais enfin bref vous verrez un peu je vous expliquerai un peu à la fin Donc voilà Donc franchement je tenais vraiment à remercier les 2200 abonnés Ça fait vraiment plaisir comme je vous le disais l'autre fois Ça monte de jour en jour Donc franchement Voilà je reste bête parce que Parce que ça monte très vite Et voilà je vois que les gens s'intéressent au clan guérilla On en voit quand même beaucoup de vidéos Donc du coup je pense que c'est pour ça que Que les gens ça les intéresse Et en plus de ça ils savent ce qu'on vaut Donc voilà Donc je vais commencer à parler des candidatures Tout simplement pour ceux qui veulent nous rejoindre Donc comment ça se passe Donc une candidature c'est très simple Vous allez sur le clan guérilla sur Call of Duty Elite Et vous posez votre candidature avec un petit message Oui Kassos je voudrais être occupé dans la team Guérilla Mais ça moi ça m'intéresse pas Parce que tout simplement On a un Facebook Et avant de vous ajouter dans le clan Maintenant je veux faire des parties avec vous Pour voir ce que vous valez Et en plus de ça Moi je veux recruter des joueurs qui jouent avec nous C'est à dire moi beaucoup de fois J'ai recruté des joueurs qui me disaient Oui moi Kassos je veux participer aux OP Nanani nanana Et les mecs en fait je les ajoutais Et puis en fait la plupart du temps Quand il y avait les OP tout ça Ben ils osaient pas les faire tout simplement Parce que les modes de jeu ne les attirent pas Donc voilà franchement moi ce genre de joueur là Ça m'intéresse pas Moi je recrute des joueurs qui sont polyvalents Et qui savent jouer dans tous les modes de jeu Donc c'est à dire la démolition La capture du drapeau L'élimination confirmée Le match à mort par équipe Et voilà je veux dire Moi je cherche des joueurs qui sont actifs Et qui sont avec nous C'est à dire quand il y a des défis clans Ou des opérations de clan On a pas besoin de les chercher Ou de les appeler Les mecs qui viennent tout seul Ça c'est des joueurs sérieux Donc voilà les gens que je recrute Moi il faut être un minimum sérieux Il faut vouloir jouer en équipe Et voilà pas qu'on vous voie une fois Tous les 30 ans les amis Donc voilà Donc si vous voulez poser votre candidature déjà Il va falloir nous joindre sur notre Facebook Donc j'ai ma page officielle sur Facebook Donc sur la chaîne Youtube Il y a le petit lien en haut Facebook Vous avez juste à cliquer dessus Et vous nous expliquez un peu le joueur que vous êtes Après on vous invitera sur le PSN Pour vous tester un petit peu Parce que maintenant je pense que c'est le mieux à faire Comme ça une fois que j'ai eu le temps de juger le joueur Je donnerai ma réponse pour vous dire Si je vous prends ou si je ne vous prends pas Donc voilà Après il faut savoir qu'il y a aussi un âge minimum Donc moi pour mon âge minimum J'ai choisi 16 ans tout simplement Parce qu'avant 16 ans ça commence à devenir vraiment compliqué Comme un petit exemple là avec nous Il y avait Daredevil Et malheureusement il ne fait plus partie du clan guerrilla Et pourquoi je m'en suis séparé Et bien tout simplement Parce qu'il était assez jeune Et j'ai essayé d'y expliquer comment fonctionnait un peu le travail en équipe Malgré que ce soit un bon joueur Et bien il n'en faisait qu'à sa tête Et voilà il s'amusait un peu à jouer au sniper Tout ça donc du coup il se faisait un peu démonter Et du coup ça nous faisait Enfin les ennemis pouvaient débloquer leur microstation Leur drone tout ça Et du coup vous vous faites un peu exploser Et le travail en équipe les amis Excusez moi C'est pas ça Il va falloir essayer d'éviter de vous faire défoncer Justement pour que vos collègues soient tranquilles Pour faire leur série d'élimination Poser leur bombe etc etc Donc voilà moi ça ne m'intéresse pas Des joueurs qui viennent et qui font du 1-20 Ça ne vaut vraiment pas le coup Alors que le joueur sait jouer Mais bon Voilà on ne sait pas pourquoi Il s'amuse à prendre des snipers Ou autre chose Voilà C'est pas des armes qu'il faut choisir Dans ces modes de jeu Donc voilà Donc vous avez pu voir que j'ai passé Mes 20 kills d'affilé Donc voilà ça fait quand même une belle petite série Donc vous allez voir que je ne vais pas m'arrêter là Et l'erreur que j'ai faite Elle est maintenant les amis Je viens d'envoyer mon groupe de chasse Donc ça va permettre à mes amis De poser les bombes Mais ça va m'embêter à moi pour finir ma série Tout simplement Parce qu'ils vont poser les bombes Et mes alliés aussi Ceux qui n'étaient pas avec moi Ils vont les poser aussi Donc du coup ils vont poser les deux bombes Mais ça va mettre un terme à la partie Du coup j'étais un peu stressé Je me disais Putain il va falloir que je me bouge le cul Pour effectuer cette nucléaire Et donc c'est ce que j'ai fait Vous pouvez voir qu'il y a les deux bombes de poser Donc j'étais un peu en panier Qu'il me manquait je crois peut-être 5-6 joueurs pour la nucléaire Et donc voilà Donc j'ai essayé de me bouger un peu le cul Pour essayer de les trouver ces joueurs Et essayer de finir ma micro station Donc je voyais qu'ils s'approchaient un peu de la bombée Donc je me suis dirigé directement là-bas Pour essayer d'en faire encore un ou deux Vous allez voir que je vais passer le brutal dans pas longtemps Donc voilà Là c'était pas très compliqué J'avais la micro station J'avais plus qu'à aller sur Et les spawns qu'il y a Donc voilà je vais envoyer mon deuxième chien Enfin mes deuxièmes chiens Ça fait deux fois que je les envoie Vous allez voir que je vais débloquer encore une fois Le groupe de chasse Donc voilà pourquoi je vous disais Que c'était quand même une bonne partie Donc deux chiens, deux groupes de chasse Dans la partie Et en plus de ça Voilà excusez-moi Je viens de passer mon petit brutal Donc 25 kills d'affilé Et vous allez voir que je vais faire l'erreur Elle est vraiment là mon erreur J'envoie mon deuxième groupe de chasse Et j'aurais pas dû le faire tout simplement Pourquoi ? Parce que les joueurs qui sont dans mon équipe Vont profiter pour poser la bombe Donc oui comme vous allez me dire C'est le but du jeu Mais le problème comme je vous ai dit J'étais à 25 kills d'affilé Donc du coup Je tenais vraiment à faire ma nucléaire Et comme j'ai envoyé mon drone de chasse Les alliés qui étaient dans mon équipe Mais que je ne connaissais pas Ben ont vu qu'ils avaient le champ libre Et du coup ils se sont dit Allez moi je vais aller poser la bombe Ça me ferait un peu de point Et tout ça Et du coup Ils m'ont arrêté un peu dans ma série Parce que bon Avec un groupe de chasse dans les airs Et des alliés en plus de ça Autour de la bombe Les ennemis vont avoir Pas beaucoup de chance de la désamorcer Donc du coup là c'était vraiment le stress Je me suis dit Bon allez je vais me bouger le cul Je vais aller dans leur camp Et je vais leur faire mal Il m'en restait je crois 4 ou 5 à faire Donc voilà Je vais directement dans le spawn Comme vous pouvez voir Il y a un petit drone Et j'ai vu les points apparaître Donc je m'y dirige directement Et je vais continuer ma série Donc je dois être à 26 Si je ne me trompe pas 25 ou Non 26 Voilà je vais tuer le 27ème Directement à la porte Vous pouvez voir qu'il y avait 2 points là Hop j'en tue un Et le deuxième Et derrière Donc j'essaye de l'esquiver Mais malheureusement Voilà avec le stress Il m'a tué Donc voilà je vous ai fait une série de 27 kills J'ai pas pu avoir ma Ma nucléaire Parce que justement voilà Les alliés ont posé la bombe Mais c'est pas grave On a quand même gagné 2-0 On a posé des bombes Donc voilà Moi je vous dis sur ce A la prochaine Pour un prochain gameplay Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada